Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h30, bon réveil, bonne matinée et bon appétit peut-être si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie et bon courage si vous partez travailler. Et durant les 10 prochaines minutes on va faire un tour complet de l'actualité du jour dans la métropole hiloise, on parlera également météo et trafic juste après le flash de ce lundi 9 septembre. Et une image tout d'abord à la une de cette édition et de cette nouvelle semaine en ce lundi matin. On vous dévoile les toutes premières images, donc des nouvelles expositions de la gare Saint-Sauveur à Lille pour cet automne. Plusieurs installations monumentales des artistes chinois Sun Yan et Peng Yu sont au programme des deux prochains mois avec l'exposition intitulée Le coup du fantôme. Des œuvres aux allures provocatrices et déstabilisantes pour malmener les croyances du public comme pour mieux mettre à jour nos peurs enfouies et inavouées. Ces deux artistes sont d'ailleurs très controversés. En Chine, le vernissage de l'exposition lui avait lieu vendredi et ce coup du fantôme à Saint-Sauveur est donc à voir pour les deux prochains mois jusqu'au 3 novembre précisément. On écoute le sentiment en tout cas des premiers visiteurs ce week-end au micro de Tanguy-Lécluse. On est aussi essoufflés. Je viens de faire une activité dans une piscine remplie de mousse. C'est sympa, c'est à faire. Elle a l'air vraiment bien. Pour le moment, c'est vraiment cette partie de l'exposition qui m'a beaucoup amusée. Mais elle a l'air vraiment, vraiment intéressante. Je pense que c'est une des meilleures expos que j'ai vues à Saint-Sauveur depuis que je viens. – L'actualité à la une en ce lundi, c'est également la Syrie et une semaine qui s'annonce décisive sur la scène internationale. Mais dans le nord et à l'île, également, le conflit syrien est au cœur des préoccupations, notamment en ce qui concerne deux journalistes français otages dans le pays. Didier François et Édouard Elias ont été enlevés le 6 juin dernier sur la route d'Alep et seraient détenus par un groupe de la Résistance. – Vendredi, une grande banderole de soutien a été déployée, vous l'avez vu, sur la façade de la mairie de Lille, avec Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières, Hervé Guéquière, journaliste et ex-otage, ainsi que Serge Juli, coprésident du comité de soutien qui était présent autour de Martine Aubry pour cette cérémonie. Dommage à ces deux journalistes, otages, cérémonie qu'a suivi Martine Aubry, et bien sûr la maire de Lille, au micro de Macha Grunessen. – Ce n'est pas vrai que ça crée des difficultés complémentaires. C'est d'abord une pression sur les gouvernements, ici et là-bas, une pression sur les preneurs d'otages, et surtout un message d'espoir pour des otages qui sont souvent dans des conditions extrêmement difficiles et qui tout d'un coup se disent « il y a des hommes et des femmes qui pensent à nous et qui se battent pour nous ». Voilà, donc cette mobilisation, on doit la faire pour eux, on doit la faire si les familles le souhaitent, bien évidemment pour les otages au Mali ou au Niger. – C'est l'une des informations principales de ce lundi dans la métropole lilloise. Également le cri d'alarme du maire de Leuzen avec la question des Roms qui n'en finit plus d'alimenter la polémique. Et l'actualité, Marc Godefroy n'en peut plus et le nombre de familles installées sur place devient trop important pour sa commune car après la construction d'un village d'accueil pour trois familles en janvier 2012 et l'expulsion de camps avoisinants à Villeneuve d'Ascq et à Lille, d'autres familles et près de 140 personnes en tout sont venues s'installer à Leuzen ces derniers mois, créant donc une situation de plus en plus complexe à gérer. Aujourd'hui, les riverains se plaignent de nuisances sonores et olfactives et d'un nombre de Roms trop important sur la commune, surtout au regard de sa taille et du nombre d'habitants. La ville en effet aujourd'hui sature et demande à d'autres communes de l'agglomération de jouer le jeu de la solidarité. Le maire de Leuzen, Marc Godefroy, demande donc l'expulsion de ces camps et de ces 140 Roms qui selon lui n'ont d'ailleurs pas tenu compte des rappels à l'ordre des services de la mairie ces dernières semaines. Je vous propose de l'écouter, Marc Godefroy, maire de Leuzen, au micro d'Adélie de Bollard et de Marion Bérard. C'est vrai que j'en appelle à mes collègues et aux équipes des autres villes pour qu'à leur niveau, elles puissent participer à cette solution. Il ne s'agit pas de donner des leçons. Il s'agit de constater que ce que nous avons fait, nous avons réussi à le faire. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas pour ce qui est des villages d'insertion ou des accueils proportionnés de familles. Donc c'est vrai. Monsieur le préfet d'ailleurs cherche aussi ses alliances avec quelques communes. Je ne peux que l'accompagner dans cette intention. À propos des Roms, justement, dans l'actualité du jour, une fillette de 7 ans est décédée hier après-midi et dans un camp de Rome de la zone de la gare entre Croix et Ouscal. Les secours ne sont pas parvenus à réanimer l'enfant qui était en arrêt cardio-respiratoire à leur arrivée. Une enquête de police a été ouverte. Enfin, dans ce journal, on termine avec cette information plutôt insolite. De l'autre côté de la frontière à Menin, le bourgmestre vient de décider qu'il serait prochainement interdit de parler français au sein de son administration ou en toute autre langue d'ailleurs que le flamand. Les panneaux de signalisation en français devraient également disparaître afin de mieux défendre la langue locale et la culture flamande. Le bourgmestre explique en fait que le français était devenu la règle plutôt que l'exception dans sa mairie. Son personnel sera donc formé au pictogramme et à la langue des signes pour communiquer tout de même avec les étrangers. Et dans les rues de Menin, les avis sont quand même partagés car si les Belges reconnaissent très facilement que les Français résidant en Belgique ne font aucun effort pour apprendre leur langue, ils déplorent quand même cette situation et cette interdiction pour les touristes de passage. On écoute d'ailleurs leurs sentiments à ce sujet recueilli et par ma chagre n'est saine. Pour moi, quand il y a un Français qui va rentrer dans la mairie, ils ne peuvent plus parler, je ne sais pas comment on va aller. Je ne sais pas, je ne suis pas contre. Le fait que des personnes qui viennent dans un pays étranger, quelque part, je trouve ça un petit peu normal qu'on se mette un petit peu à la langue du pays. Quand il s'agit vraiment de touristes qui ne sont qu'ici que pour quelques jours et ils ont des problèmes, oui, bien sûr, et ils sont dans une langue qu'ils comprennent. Mais pour des gens vraiment qui habitent ici déjà depuis longtemps, depuis des années, je trouve que là, non, ce n'est pas question de radical. Ils ont déjà eu beaucoup de temps, je trouve, pour apprendre l'Union-Landais. Allez, c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Sous-titrage ST' 501